Tant de lampes, ces lampes qu'on voit le soir, cependant qu'il pleuvine, pleurirent les tristes vitres noires, et c'est des roses dans une centre argentine, lampes des chambres de bonheur, on devine une alcôve, lampes baissées en des scrupules de pudeur, la lumière qui diminue devient vague et mauve, et parfois la fenêtre encadre une ombre nue, lampes du pauvre ou du génie, qui bat auprès d'eux comme une peau fièvreux, la nuit les enveloppe à la même insomnie, lampes aux rougeurs de phare, lampes aux rougeurs de fièvre, toutes les sortes de rêves qui s'obstinent si tard, lampes enroulies des steamers, pourtant des migrants blêmes, cœurs chimériques qui croient trouver des Amériques et ne se trouvent pas eux-mêmes. Comment éclairer la mer ? Lampes des wagons et des gares, tant de fanaux fièvreux, transis, dont la nuit se bigarre. C'est comme si c'était des cœurs en sang, cœurs des bannis, cœurs des absents, dont le souvenir persévère et qui, depuis l'adieu, saigne là dans du vert. Lampes des hôtels, côte à côte, langues du Saint-Esprit, flammes de Pentecôte, lampes des moines en cellules, qui sont les enlumineurs de leur âme humble et nulle. Lampes et nocturnes des mineurs, qui patiemment fouillent les paysages de la houille, c'est comme un projet de forêt où les lampes éclaireraient des fougères de deuil. Lampes des pontons et des phares, tous avertisseurs de l'écueil, clartiquis, de soi-même avare, scinties, intermittentes, afin d'être éternelles. Tant de lampes, toutes les lampes qui succombent, lampes des chambres, de la mer et des tunnels, et dont coula le sang pour leur achat de l'ombre. ... 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